Bonjour, permettez-moi de vous présenter le cours des urgences néonatales. Il faut savoir que les maladies congénitales ou malformations congénitales sont déterminées par des facteurs multiples. Ces facteurs sont d'ordre génétique, écologique ou autre. Ces malformations congénitales sont nombreuses et variables et peuvent affecter tous les organes et tous les systèmes. Ils peuvent se présenter comme des malformations cardiaques, des anomalies du tube neural, les fentes labiales et palatines ou des anomalies digestives telles que sténose du pylore et les syndromes occlusifs. Ces malformations représentent 3 à 5% des naissances, c'est-à-dire 3 à 5% des nouveaux-nés qui naissent peuvent présenter des malformations soit simples, soit complexes. Donc ces malformations augmentent la morbidité et la mortalité générale, surtout lorsqu'il s'agit des malformations incompatibles avec la vie. Ces malformations sont produites par un processus primaire, intrinsèque et précoce de morphogénèse anormale. La structure primordiale de l'organe ne se forme pas normalement, c'est-à-dire soit une différenciation incomplexe, par exemple 5-dactylie, ou différenciation anormale, type d'exemple polydactylie. Il faut savoir que les anomalies congénitales sont soit uniques, c'est-à-dire seulement une seule anomalie, soit complexes, c'est-à-dire plusieurs anomalies. Généralement, les anomalies congénitales complexes rentrent dans le cadre d'un syndrome. Il faut savoir qu'il existe des anomalies appelées séquencées, c'est-à-dire une anomalie primaire, qui détermine secondairement d'autres anomalies, c'est-à-dire une seule anomalie qui engendre les autres anomalies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anomalies qui sont différentes ou qui sont chaque anomalie seule, c'est-à-dire une seule anomalie qui va entraîner les autres anomalies, type d'exemple la séquence de Pierre-Robin. La séquence de Pierre-Robin, l'anomalie principale est l'hypoplasie de la mandibule, qui va engendrer par la suite la fonte palatine et la glossoptose. Sur ce schéma, on vous montre les anomalies séquencées, c'est-à-dire la séquence de Pierre-Robin. La seule anomalie, c'est le micro-rétroniatisme, d'accord, le micro-rétroniatisme qui va, c'est-à-dire le recul de la mandibule, cette mandibule, d'accord, en arrière, qui va engendrer une glossoptose, c'est de la surélevation de la langue. La surélevation de la langue va provoquer la fonte palatine, d'accord, et ça va engendrer, à la fin, un syndrome dysmorphique qui n'est pas complexe, mais qui est séquencé. D'accord. Les causes des anomalies congénitales, il faut savoir qu'il existe plusieurs causes de ces anomalies congénitales aux séquences congénitales. Ils sont généralement d'ordre génétique. 45% c'est les mutations congénitales et génétiques qui engendrent ces malformations congénitales, d'accord. 50% sont inconnus ou des facteurs non identifiés jusqu'à maintenant, d'accord. 5% c'est des causes généralement thératogènes non génétiques. Donc, il y a une importance du conseil génétique pour la prophylaxie et la prophylaxie des malformations congénitales. Donc, par définition, ces malformations aux urgences chirurgicales néonatales sont des situations pouvant relever d'un état congénital nécessitant une urgence ou une chirurgie d'urgence. Il faut savoir que ces anomalies congénitales ou ces urgences congénitales sont découvertes lors des soins du nouveau-né en salle de naissance. Sinon, on doit dépister ces anomalies congénitales ou ces urgences congénitales lors du premier examen en salle de naissance. Lors de la désortriction au ropharyngé, il faut dépister la trésie des coines, dépistage de l'imperforation anale, dépistage de la trésie de l'osophage, et lors du soin du cordon, tout ce qui est en céphalocelle ou la paro-squisis. Il faut savoir que le dépistage est systématique, surtout pour des urgences dites apparentes, d'accord ? Parce qu'il existe des urgences chirurgicales apparentes et des urgences chirurgicales non apparentes, d'accord ? Mais il faut au minimum faire le dépistage des malformations apparentes en salle de naissance. Commençons par la trésie de l'osophage. La trésie de l'osophage, c'est un trope de l'ambiogénèse entre la quatrième et la sixième semaine de développement. Elle enjoncte une amputation d'un segment de l'osophage, regardez ici. Créant deux cul de sac, cul de sac supérieur et cul de sac inférieur, avec aux sans-fiscules oesotrachia, d'accord ? Ici c'est la trachée, ici c'est le cul de sac supérieur de l'osophage, ici c'est le cul de sac inférieur de l'osophage. Parfois on a des fissules entre l'osophage et la trachée en fonction du grade de la trésie de l'osophage. Le diagnostic de la trésie de l'osophage, il est soit anténatal, soit à la naissance. En anténatal, il existe des signes indirects. On remarque généralement lors de l'échographie obstétricale, on retrouve généralement un estomac vide ou hydramnios. Hydramnios, c'est l'augmentation de liquide amniotique. Bien sûr, cette augmentation de liquide amniotique va nous orienter vers la possibilité d'avoir une atrisie de l'osophage. C'est-à-dire que le foetus ne peut pas déglutir cette quantité ou ne peut pas déglutir le liquide amniotique. Donc il est en excès dans l'utérus. A la naissance, généralement, c'est la détresse respiratoire. Mais il faut savoir qu'il existe des atrisies de l'osophage qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'à la naissance, le nouveau-né ne présente aucune symptomatologie et il faut faire le dépistage dans certaines situations. Voici les différentes formes de l'atrisie de l'osophage. Regardez ici. Type 1, c'est une atrisie qui est simple. Amputation de segment de l'osophage avec deux cul de sac supérieur et inférieur mais sans fistule oesotrachiale. Le type 2, c'est une atrisie de l'osophage avec une fistule proximale, c'est-à-dire oesophagienne dans le segment supérieur. Le type 3, c'est le plus fréquent des atrisies de l'osophage. On a une fistule inférieure dans le segment inférieur et c'est la plus fréquente. Le type 4, double fistule, fistule proximale et fistule distale, c'est-à-dire une fistule oesotrachiale dans le segment supérieur. Une fistule oesotrachiale dans le segment inférieur. Le type 5, on a une sténose de l'osophage avec double fistule mais c'est une forme qui est très 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 rare et la forme la plus fréquente c'est le type 3. Le dipistage de l'atrisie de l'osophage se fait par l'épreuve d'essence, c'est-à-dire on fait une introduction d'une sonde nasogastrique et puis on fait une injection de l'air en mettant le stéthoscope au niveau de l'estomac. Si on entend de l'air, donc il y a un passage de l'air dans l'estomac, donc il n'y a pas d'atrisie. Mais le passage de l'air n'élimine jamais une atrisie de l'osophage. Regardez ici, par exemple le type 4, si on injecte de l'air ici, il va arriver à l'estomac. Donc si le test est positif, c'est-à-dire un passage de l'air, donc probablement il n'existe pas d'atrisie de l'osophage mais dans le type 4, l'air peut passer mais il y a une atrisie de l'osophage. Donc l'épreuve d'essence n'élimine pas à 100% l'atrisie de l'osophage. L'épreuve d'essence peut éliminer le type 1, peut éliminer le type 2, peut éliminer le type 3, partiellement le type 5 mais elle n'élimine pas le type 4. Seuls les atrisies de type 1 et 2 peuvent être suspectées à l'échographie lors du deuxième au troisième mois de grossesse, c'est-à-dire le diagnostic anténatal lorsqu'il existe hydramniose et estomac non visibles. Le dépistage dans ce cas, il est systématique à la naissance d'une sonde flexible que l'on pousse dans l'osophage pour vérifier sa continuité, mais il faut pratiquer une radio thoracique sonde en place. Regardez ici, normalement la sonde passe à l'estomac et c'est la sonde de son rôle. D'accord ? Et c'est le diagnostic positif d'une atrisie de l'osophage. Le traitement, il est chirurgical, c'est-à-dire on doit orienter le nouveau-né au chirurgien après stabilisation pour un acte chirurgical, c'est-à-dire le rétablissement de la continuité de l'osophage. Le syndrome de Vecterelle. Vecterelle, c'est un acronyme V-A-C-T-E-R-L. C'est un syndrome polymalformatif, généralement incompatible avec la vie. D'accord ? Le V, c'est vertébral, c'est des anomalies vertébrales qui peuvent y exister, tels que scoliose, malformation des côtes. Le A, c'est anorectal, généralement l'imperforation anale et sténose intestinale. C, c'est cardiaque, telle la communication intraventriculaire aux tétralogies de phallo, aux percussions du canne artériel. T, c'est trachéo-osophagien, soit trachéo-malassie, soit atriside l'osophage. Rhin, c'est les malformations rénales. Rhin en fer à cheval, anomalie des urethères, absence d'un ou des deux, un ou les deux reins. L, c'est les limbes en anglais, limbes. L, c'est anomalie des membres, soit des doigts surnuméraires, soit des membres atrophiés. Ce syndrome polymalformatif, généralement, il est incompatible avec la vie. L'hernie diaphragmatique. L'hernie diaphragmatique, c'est une urgence chirurgicale néonatale. C'est une anomalie de l'organogenèse du diaphragme qui va conduire à la migration des viscères abdominaux dans le thorax. Qui vont comprimer le poumon. Donc, à la naissance, il va y avoir un abdomen plat, avec une détresse respiratoire, soit modérée, soit sévère, avec une déviation des bruits cardiaques à droite. Le diagnostic, il est soit antenatal, antenatal, c'est-à-dire une écho-obsétricale, qui va objectiver les intestins ou le contenu digestif à l'intérieur du thorax. Soit à la naissance, il est clinique et radiologique. Clinique, une détresse respiratoire soit modérée, soit sévère. Un abdomen qui est plat. Un thorax qui est globuleux par la présence des tubes du contenu digestif dans le thorax. On entend le gargouillement des intestins au niveau du thorax. Et les bruits cardiaques sont déviés à droite. Le diagnostic est radiologique. On pratique une radiographie thoracique centre en place qui va objectiver les, comme ici, la radiographie thoracique centre en place, qui va objectiver le contenu digestif à l'adhésion intestinale dans le thorax. Voir ici, le schéma anatomique. Il existe deux trous, Bush-Dalek et Monroe. Généralement, l'ernie gauche est la plus fréquente par rapport à l'ernie droite. Parce que l'ernie droite, s'il existe un trou ici de Bush-Dalek, généralement c'est le foie qui va obturer le trou et qui va empêcher le passage du contenu digestif. Et généralement, on n'aura pas de problème à la naissance. Les urgences abdominales. Les urgences abdominales les plus fréquentes sont généralement l'imperforation anale. L'imperforation anale qui est une malformation à dépister systématiquement en salle de naissance. Le dépistage ou le passage à côté d'une imperforation anale est impardonnable parce que le diagnostic est facile à regarder. C'est une anomalie anorectale. C'est l'absence de l'anus visible ou en place à la naissance. C'est un accident précoce dans le cloisonnement de la membrane cloacale et le développement de l'intestin postérieur entre la quatrième et la huitième semaine. D'accord ? Remarque, la présence de méconium n'élimine pas une imperforation anale, surtout chez les filles. D'accord ? Vous allez dire que tant qu'il y a un anus, il y a un méconium. Il faut savoir, parfois, les malformations anorectales peuvent être accompagnées d'une fistule entre le rectum et la vicie. Donc, il y aura élimination de méconium mélangé des urines. Donc, on aura un aspect ou un phénomène appelé méconurie. Donc, il faut essuyer l'anus et observer la marche anale. Mieux introduire un thermomètre pour éliminer l'imperforation anale parce que c'est une urgence. Il ne faut pas passer à côté d'une imperforation anale. Les atrisies intestinales, les atrisies anti-sins sont soit duodénales, soit dans l'intestin grêle, soit coliques, soit la maladie d'hysprome. Généralement, on a un retard ou absence d'émission de méconium, donc les différentes, avec différentes pathologies, avec un ballonnement abdominal qui est important. Le diagnostic se fait par l'abdomen sans préparation qui va objectiver soit des niveaux hydro-aériques, généralement des niveaux hydro-aériques, qui vont confirmer qu'il existe une atrisie intestinal ou un problème chirurgical intestinal. Le traitement est généralement chirurgical, donc il faut orienter directement vers le chirurgien. L'hélius méconium, l'hélius méconium, c'est une obstruction de la lumière de l'hélium terminal par du méconium. L'étiologie la plus fréquente est la mycovisidose, 98%. Peut-être reconnue lors du diagnostic prénatal par l'association d'un grêle hyper-écogène et d'une distension abdominale. Le pronostic global dépend de la maladie sous-jacente, c'est-à-dire dépend de la maladie causale qui est la mycovisidose. Ça, c'est un aspect de l'hélius méconium, d'accord, ici, d'accord, qui va engendrer une distension abdominale. D'accord. La péritonique méconium, c'est une urgence néonatale, elle est liée à la perfuration digestive, généralement elle est prénatale, peut-être reconnue à l'échographie prénatale, bien sûr, et le traitement n'est que chirurgical. Alors, il ne faut pas passer à côté d'un omphaloselle ou l'aparoschisis, d'accord, parce que le diagnostic, il est évident. A l'inspection, on peut reconnaître un omphaloselle ou l'aparoschisis. Le diagnostic anténatal est possible, d'accord, on peut dépister par une échographie anténatale avant la naissance, bien sûr, pour programmer l'accouchement dans un centre spécialisé pour une prise en charge adéquate et précoce. Commençons par l'omphaloselle, d'accord, qui est d'une fréquence de 1 sur 7 000 naissances. C'est une embryopathie et ces malformations, généralement, sont associées à d'autres malformations, chronomiques, crânio-fasciales, cardiaques, qui conditionnent le pronostic vital, d'accord. Donc, le pronostic, il est bon, c'est l'omphaloselle isolée. Mais si l'omphaloselle est associée à d'autres malformations, le pronostic est, comment on dirait, est sombre. Qu'est-ce que l'omphaloselle ? C'est l'absence de la fermeture de la paroi ventrale de l'embryon avant la 9e semaine de gestation, d'accord. Créant une large hernie centrée par le cordon ombilical, où les viscères extériorisées sont protégées par un sac, c'est-à-dire, ils sont protégés par un sac, à l'intérieur de ce sac, il y a les viscères ou le contenu digestif. La taille de l'ouverture pariétale est variable, de la simple hernie contenant quelques onces de graines, jusqu'à l'omphaloselle géante qui peut contenir le foie. Voici des images d'omphaloselle, regardez, ils sont recouverts d'un sac, d'accord, d'accord, c'est une hernie, d'un sac contenant des onces intestinales, d'accord, ici, d'accord, ça c'est le cordon ombilical, d'accord. La paroschisis, il est moins fréquent que l'omphaloselle, d'accord, 1 sur 1000 naissances. L'association fréquente à une prématurée aux hypotrophies. Oui, le pronostic est généralement bon parce qu'il est rarement associé à d'autres malformations. C'est un défaut de la croissance pariétale, probablement d'origine vasculaire, pendant la phase fina de la délimitation. Pas d'anomalie associée, c'est pour cela que le pronostic est bon. C'est une anomalie latéro-ombilicale droite, généralement droite, mais sans sac, c'est-à-dire les onces intestinales, bien dans les liquides amniotiques, sans sac. L'aspect des onces généralement cartonnées à la naissance à des degrés variables parce qu'ils sont très fragiles et agressés s'ils ne sont pas protégés. Ça, c'est le laparoschisis, d'accord, regardez. Les onces intestinales, intestinales, ça, c'est le cordon ombilical. Il n'existe pas un sac qui couvre. D'accord ? C'est pour cela qu'il faut protéger directement ses intestins pour éviter la nécrose. Avant la chirurgie. D'accord ? Ici. Le traitement est généralement chirurgical. C'est pour cela qu'il faut préparer le chirurgien à l'avance et programmer l'accouchement dans un milieu particulier et spécialisé pour un transport rapide du nouveau-né et une prise en charge adéquate et précoce. En conclusion, les malformations ou les urgences chirurgicales néonatales sont diverses, d'accord ? Elle mise en jeu le pronostic vital. La prise en charge précoce est possible, mais il vaut mieux les dépister avant la naissance parce que la plupart des urgences chirurgicales peuvent être dépistées en antenne natale pour programmer les accouchements dans un milieu spécialisé pour une bonne prise en charge ultérieure. Et je vous remercie.